Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek, ça a l'air super ! Yo tout le monde, c'est Soufiane le Créant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends ! Nous allons parler de Goku SCJ3, sous Passage in Trouida. Alors forcément, on a déjà pas mal de Goku SCJ3 dans le jeu Dragon Ball Legends, on en a au total 3 exactement. Mais il nous en manque un, un Goku SCJ3 essentiel. Certes, on a un Legendary Finish, le Legendary Finish de Goku SCJ3 en mode Genki Dama qui est plutôt très bien travaillé. Moi en tout cas, je trouve que l'attaque est vraiment très belle, bien animée. Après attention, c'est pas le meilleur LF du jeu, on va pas se mentir. Mais en soi, je le trouve plutôt stylé. Mais il manque un SCJ3 vraiment très important et qui serait très appréciable. Et je sais que je ne suis pas le seul à le vouloir. Le fameux Goku SCJ3 Ryuken ! Le point du dragon, on ne l'a pas. Et j'aimerais avoir un Goku SCJ3 LF avec le point du dragon. Je sais que beaucoup de personnes également le veulent. Alors, j'avais déjà fait des petites vidéos spéculations, vous savez très bien, Kefla, qui au final était arrivé dans le jeu. On avait fait Migate. Migate, malheureusement, il n'est toujours pas arrivé. Migate, il se fait désirer. Par contre, on a fait le Black Goku rosé transfo, qui est arrivé également sur le jeu. On a sorti la vidéo il y a un mois et demi. Et bien, finalement, il est arrivé. Alors, je me suis dit, pourquoi pas la faire aussi pour le Goku SCJ3 LF Ryuken ? Et vous allez voir que ce que je vais vous dire dans cette vidéo, et bien, c'est pas déconnant. Alors, vidéo à prendre à la légère ou au sérieux. Mais les gars, vous allez voir que la théorie peut s'avérer intéressante. Alors, après, attention, ce n'est que ma propre analyse, mon propre ressenti. Mais vous allez voir, c'est intéressant. Déjà, ici, on a les trois SCJ3 de Goku. Le type vert, le type rouge et le type violet. Voilà, le Goku ange qui était sorti au Black Friday. Et vous allez voir que c'est vraiment très intéressant. Regardez bien, suivez bien. Et d'ailleurs, les amis, je tiens à vous le préciser, au cas où, pour ceux et celles qui n'avaient pas vu, lors de mon dernier live, hier, j'ai réussi à choper ce Goku SCJ3 LF, que je n'avais pas depuis X temps. On l'a choper hier, en Happy Weekend, à 100 cristaux, ensemble, en live. Merci à tous ceux qui y avaient répondu présent. C'est vous la force, en mode Genkidama, comme d'habitude. Et n'hésitez pas à vous mettre en mode Genkidama également pour cette vidéo. Max 2 pouces bleus, les amis. Et n'hésite pas également à t'abonner à la chaîne. Tu es le bienvenu si tu es un passionné de Dragon Ball. Bref, voilà, la petite parenthèse est fermée. Donc là, on a 3 SCJ3 de Goku, famille de Goku, etc. Ici, on pourrait penser qu'on pourrait avoir un prochain Genkidama sur ce Goku SCJ3 de type violet, qui, aujourd'hui, n'est plus joué. Il est laissé à l'abandon, il est dépassé par les nouvelles unités. Mais on sait que Jims et Bandai Namco, sur le jeu Dragon Ball Legends, aiment ressortir des Genkidama. Donc, potentiellement, on pourrait voir, un jour, arriver ce Goku SCJ3, avec l'Auréole, le Goku SCJ3 Ange, arriver Genkidama. Ce qui, en soi, serait une très bonne chose. Ensuite, on a également le Goku SCJ3 de type rouge, que j'ai aussi 10 étoiles. Et qui, je trouve, a un artwork vraiment bien travaillé, avec le Kibu, derrière, Kibu, avec sa Cap Z, les persos de type rouge, si je ne dis pas de bêtises. 30% d'attaque physique et d'énergie de base de type rouge. Donc, vous voyez, Cap Z, pour une team mono-raid, ça pourrait être intéressant. Mais, il manque un truc. Il est où, le Ryuken ? Il est où, le Goku SCJ3 Ryuken ? Alors, attention. Déjà, Bandai Namco et Jims nous montrent qu'ils prennent l'attaque du dragon, le point du dragon, qu'on voit également dans le film avec Hildegard, l'attaque du dragon. Justement, Goku SCJ3 lancer le point du dragon sur le fameux Hildegard. Eh bien, ils nous montrent que Bandai Namco et Jims, qu'elle n'est pas à prendre à la légère. Puisque, quand on fait des invocations, quand vous faites vos propres invocations, par moment, on vous garantit un sparking, sparking garanti, tout simplement, avec la fameuse attaque point du dragon. On le voit, des fois, vous n'avez rien, et d'un coup, foum ! Le Goku SCJ3, il apparaît Ryuken ! Et là, vous l'avez. Donc, déjà, ça nous montre que Jims et Bandai Namco prennent l'attaque du dragon, le point du dragon, au sérieux. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, où je veux en venir ? Pourquoi le Goku SCJ3 Ryuken pourrait arriver au Black Friday ? Ce serait une possibilité. Et c'est là où je vais vous donner mon analyse. Pourquoi il pourrait arriver au Black Friday ? Regardez bien. Au Black Friday, il y a un an, on a eu ces trois personnages qui sont arrivés sur le jeu. On a eu le Goku SCJ3, on a eu le Majin Vegeta de type rouge, et on a eu également le Black Goku de type jaune, forme de base. Si on regarde bien, ces trois personnages sont arrivés en même temps au Black Friday la première année. Suivez bien ce que je vais vous dire, et ça peut être intéressant. Le Majin Vegeta de type rouge. Aujourd'hui, on voit quoi arriver sur le jeu ? On a vu quoi, il y a un mois ? On a vu le Majin Vegeta de type bleu débarquer sur le jeu en Legendary Finish. Donc là, on se dit, il y a un an, au Black Friday, quasiment à la même date, on a eu un Majin Vegeta de type rouge, et là, on nous sort un Majin Vegeta de type bleu. Encore une fois, il y a un an, en même temps que le Majin Vegeta, on a vu le Goku Black de forme de base, type jaune, qui est devenu Zenkai. On nous a sorti quoi récemment, la semaine dernière ? Eh bien, on nous a sorti le Black Goku Transfo de type vert. Donc là où je veux en venir, c'est qu'on a eu le Majin Vegeta bleu, qui était sorti il y a un an, pile poil. On a eu le Black Goku Transfo, qui était sorti il y a un an en forme de base, pile poil. Donc là, on a vu, l'année dernière, pendant le Black Friday, un Goku SSJ3. Le violet. Est-ce que, pour le Black Friday de cette année, on n'aurait pas, justement, un Goku SSJ3 Legendary Finish Ryuken ? Vu que ces trois persos qu'on avait eus, donc le type violet, Goku SSJ3, Majin Vegeta type rouge, et Black Goku type jaune, on a déjà deux qui ont été réédités. et qui sont bien meilleurs que les anciennes unités. Pourquoi on ne pourrait pas faire de même, justement, avec ce Goku SSJ3 ? Pourquoi ce Goku SSJ3 ne pourrait pas arriver dans les prochains jours, prochaines semaines, peut-être au Black Friday ? Alors, peut-être, ça sera un peu après. Mais, dans pas très très longtemps, on pourrait peut-être le voir arriver, popper en Ryuken. Avec un Legendary Finish, ou, je ne sais pas, peut-être un Transfo ? Pourquoi pas un Goku SSJ, Transfo SSJ3 ? Ou, Goku forme de base, Transfo SSJ3 ? Je n'en sais rien. Bref, ça, c'est encore à voir. On pourrait le mettre de couleur bleue ou de couleur jaune. Couleur bleue, Ryuken, ce serait plutôt pas mal. Donc voilà, après, attention, est-ce que ça va se faire ? Je n'en sais rien. Mais en soi, je trouve qu'il y a une certaine logique. Ces trois persos sont sortis il y a un an, pic de poil. Sur ces trois persos sortis il y a un an, pic de poil, on en a déjà deux qui ont été réédités. Il ne reste plus qu'un, c'est lui. Est-ce que lui, ce Goku SSJ3 de type violet, pourrait revenir avec un up supplémentaire, en Ryuken, voilà, d'une autre couleur, etc. ? Moi, en tout cas, je pense que ça peut se faire. Parce qu'au final, on n'a à l'heure actuelle que trois Goku SSJ3, donc ce qui en soi est déjà pas mal, mais ce n'est pas non plus un truc de fou, débordant ou quoi. On sait que la famille de Goku est intéressante tout de même à jouer. Un Goku SSJ3 supplémentaire, Ryuken et pourquoi pas Legendary Finish, pourrait être vraiment sympa à combiner avec justement ce Goku SSJ3 Genkidama de type vert. Je pense que ça pourrait être faisable, ce n'est pas déconnant. Donc voilà, j'aimerais avoir votre ressenti, vraiment réagissez dans l'espace commentaire, si vous êtes OK pour avoir un Goku SSJ3 Ryuken. Je pense que voilà, le point du dragon n'est pas à prendre à la légère. Et comme je vous l'ai dit, Dims et Bandai Namco sont au courant que c'est une technique vraiment à respecter. Déjà, le fait qu'il est animé dans les invocations nous montre qu'au final, voilà, il respecte cette attaque. Donc s'il respecte cette attaque, voilà, pourquoi pas, pourquoi pas le voir arriver ? Alors, c'est que des spéculations, c'est mon avis. Mais quand je vois un petit peu les trois personnes qui étaient sorties au Black Friday, et là, ce qu'on a eu un mois avant le Black Friday, le Majin de type bleu, avec également le Goku Black, forme de base type jaune, qui est arrivé maintenant en type vert en transfo, ça pourrait être intéressant. Donc voilà, voilà les amis, petite vidéo spéculation sur le Goku SSJ3 Ryuken, qui j'espère arrivera très prochainement. En tout cas, moi, j'ai envie de le voir arriver. Donc vous aussi, dites-moi, voilà, si c'est une hype ou pas, ou si vous vous en fichez, ou quel perso vous préfériez voir arriver, à la place d'un Goku SSJ3 Ryuken. Mais je pense que ça peut être intéressant. Et en tout cas, si ça arrive, les gars, voilà, pour le coup, vous connaissez. Bref, max de pouce bleu sur cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo à vos proches, réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Pour qu'ensuite, voilà, on puisse débattre tous ensemble. Et j'essaierai de répondre à tout le monde dans l'espace commentaire. Voilà, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour recevoir les notifications. On se retrouve prochainement en live ou en vidéo. Sur ce, les amis, profitez bien. N'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sophie and Leilly, ça a l'air super ! Yeah !